Salut ! Alors cette semaine, bon changement de décor, tu vois là, il n'y a plus la mer et ses vagues. Cette semaine, j'interviens sur un spectacle cabaret pour coacher la chanteuse, les comédiens et les choristes. Et donc ces travails, ces répétitions là pour ce spectacle toute la semaine. Et j'aimerais te parler de ça parce que je te parle souvent du fait de répéter plutôt un exercice ou de répéter plutôt une opération pour que la technique prenne plutôt que de faire des longues sessions de travail. Et là cette semaine, c'est tout l'inverse, ça va être des longues sessions puisque c'est une semaine complète de répétition. Alors la différence qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que déjà là ce sont des professionnels et la technique, si tu veux, quand je te parle moi de technique vocale ou ta technique de jeu, de comédien ou ta technique de guitariste, c'est effectivement bien la répétition, le fait de répéter plutôt régulièrement plutôt que de faire des longues sessions qui va t'apporter un maximum de bénéfices. C'est-à-dire que plutôt que de passer, je ne sais pas moi, tout ton samedi après-midi à répéter, ça sera beaucoup plus profitable pour ta technique de répéter plutôt trois fois dans la semaine 20 minutes, tu vois, plutôt que de faire deux ou trois heures le samedi après-midi. Pourquoi ? Parce que c'est la répétition qui va vraiment donner en fait le message à ton cerveau et aux neurones en fait, aux circuits neuronaux, c'est eux qui vont, on le sait, parce que maintenant la science, si tu veux, elle a pu visualiser ça. Et c'est vraiment le fait de répéter une opération qui va te créer l'habitude en fait et qui va te faire vraiment créer de la matière autour de tes neurones pour que l'information aille plus vite. Et c'est de la technique en fait, si tu veux, ça devient une habitude, après tu as une bonne technique. Et ça effectivement, c'est bien la répétition. Ça ne sert à rien de faire des séances de trois heures, mais plutôt le faire plusieurs fois dans la semaine. Donc ça, je t'en ai déjà parlé, on est d'accord. Mais là, maintenant c'est autre chose parce que là, le but du jeu, c'est de bosser un spectacle. Et donc là, ça va être en intensif sur toute la semaine. Pourquoi ? Parce que ce qui va être mis au point là sur cette semaine, ce n'est justement pas la technique. C'est-à-dire que le batteur, donc c'est un spectacle, il y a des musiciens qui accompagnent. Et ça, c'est cool parce que c'est vrai qu'il y a souvent des spectacles qui se jouent sur bande son. Et là, ce n'est pas le cas. Il y a toute une équipe de musiciens, il y a un batteur, il y a un clavier, il y a un saxo, un guitariste et puis il y a une chanteuse et les choristes et les comédiens. Et du coup, ces artistes-là, si tu veux, ils ne vont pas bosser leur technique pendant la répétition. Ce n'est pas l'objet. C'est-à-dire que le batteur, il a déjà appris à jouer de la batterie avant. Ce n'est pas à quoi ça sert cette semaine. C'est pareil, les morceaux, par exemple avec la chanteuse, on a déjà bossé les morceaux avant. On les a déchiffrés, on a regardé les tonalités, tout ça, ça s'est fait avant. Et là, en fait, ce qui va se passer sur la semaine, c'est vraiment la prise de mayonnaise par rapport au spectacle. C'est-à-dire que ce que chacun a travaillé dans son coin, donc travailler sa technique, mais ça, c'est ton boulot. Quand tu es comédien professionnel, quand tu es artiste professionnel, tu dois travailler tout au long de l'année pour ta technique. Mais une fois que tu as fait ça, tu as donc bossé chacun de ton côté les morceaux ou les scénettes, les pièces. Tu as bossé ton texte si tu es comédien, la chanteuse, elle a bossé ses paroles, la mélodie. Les musiciens, ils ont déchiffré les grilles d'accords. Le saxophoniste, il a déchiffré les parties de chorus qu'il devait faire. Et là, le but de ce travail intensif, c'est de vérifier que la mayonnaise prend. D'accord ? C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on a travaillé chacun dans notre coin. Est-ce que quand on le joue tous ensemble, ça colle et il y a des petits raccords à faire ? C'est justement à ça que ça sert. C'est-à-dire de dire tiens, par exemple au niveau du chant, on a bossé d'une telle manière et puis tu vois, ce n'est jamais comme sur la bande-son en live, c'est beaucoup plus vivant. Et à un moment, par exemple l'énergie, il peut y avoir beaucoup plus d'énergie donnée par les instruments, par les arrangements et par les musiciens qui se jouent ensemble. Tout d'un coup, on sent qu'il y a une montée d'énergie dans le morceau et là, il va falloir rendre l'appareil au niveau vocal. Donc, il va falloir être dans cette énergie-là. Peut-être que du coup, on va devoir chanter un peu plus fort, envoyer plus à ces moments-là. Donc, on va ajuster un peu son interprétation par rapport à ça. Ou alors, il peut y avoir une introduction et puis l'introduction, finalement, on s'aperçoit que c'est un peu trop court. C'est-à-dire qu'il y a un changement de tableau, il y avait du jeu. Là, c'est un cabaret, tu vois. Donc, il y a du chant, il y a du jeu, de comédien, il y a tout ça en même temps. Donc, par exemple, on peut s'apercevoir que l'intro est trop courte typiquement. Sur la bande-son, ça allait parce que tu écoutes le morceau comme ça de manière isolée, ça colle. Mais par contre, là, tu t'aperçois que ça ne colle pas. Le changement d'ambiance n'est trop pas brut, par exemple. Donc, on va rallonger l'intro. Ok, on rallonge, mais qu'est-ce qu'on fait ? On la double, on fait deux fois plus long. Ou alors, non, écoute, tiens, je vais rajouter ces accords-là avant pour faire déjà une pré-intro. Comme ça, après, quand on démarre à l'intro, la chanteuse, elle sait que là, c'est la vraie intro pour démarrer. Tu vois, c'est toutes ces petites choses-là. Alors là, je ne te parle que de la musique. Je ne te parle pas de la mise en scène, du déplacement des artistes sur scène, du placement des décors, des lumières. Donc, toi, c'est beaucoup de boulot de monter un spectacle parce qu'il y a tout ça. Et là, moi, je ne te parle que de la partie musicale. C'est la partie sur laquelle j'interviens, moi, pour les voix. Et voilà, donc c'est vraiment la différence. Toi ne crois pas que le fait de s'enfermer comme ça pendant une semaine, parce que tu peux faire ça aussi pendant les vacances, tu te fais de l'intensif. Bref, alors moi, je le fais, on le fait des fois, mais sous la forme de stage, tu vois, sous la forme d'immersion. Et encore là, on ne va pas faire la même chose tout le temps. C'est-à-dire que pendant une semaine, quand on fait une semaine d'immersion, on va faire un peu de technique, on va faire un peu de rythme, on va faire tout ce qui est de la musicalité aussi, tu vois. Donc là, ce week-end, les 1 et 2 septembre, alors ça ne sert à rien de regarder ou quoi parce que c'est complet, mais j'ai organisé une immersion pendant deux jours. Donc là, on va travailler en intensif, mais on ne va pas que faire que de la technique vocale, tu vois. Il va y avoir du coaching, il va y avoir de la technique pure, il va y avoir du travail de musicalité. Et puis, on adaptera aussi en fonction des participants, de leurs besoins, tu vois. On ne sait jamais complètement comment ça va se passer. Et il n'y a que dans ce cas-là où je conseille vraiment de faire des grosses sessions de travail, tu vois, parce que sinon, toi, tu vas dire j'ai beaucoup travaillé. Et quand tu vas dire j'ai beaucoup travaillé, c'est parce que tu vas le mesurer en temps que ça t'a pris, tu vois. C'est-à-dire, oui, attends, Antoine, j'ai posé là trois jours de congé et pendant trois jours, j'ai bossé à fond. Ok, donc tu as investi beaucoup de temps là-dessus, tu as passé du temps. Mais en trois jours, tu ne bâtiras pas une technique, tu vois. Alors oui, si tu déchiffres des morceaux, oui, si tu bosses sur un spectacle, là, tu vas pouvoir régler plein de choses. Mais tu ne vas pas acquérir de la technique vocale comme ça en faisant trois jours à fond. Tu vas avoir peut-être des déclics par contre. Et donc, si jamais, tu vois, ce n'est pas facile pour toi de poser des congés à la rigueur, ne le fais pas. Aménage-toi plutôt des demi-journées, toi plusieurs fois comme ça dans l'année. Ou au fil des mois pour avoir un coup, un petit moment à toi pour pouvoir travailler plus souvent, toi comme je te disais, pour la partie technique vocale, on est d'accord. Et après, si tu bosses sur des spectacles, sur du répertoire, là effectivement, il va falloir répéter, répéter, rôder. Il y a aussi la phase de rôdage. Et je ne sais pas si tu le sais, mais quand des artistes bossent sur un spectacle, sur des grosses tournées par exemple, il va y avoir une petite phase de rôdage. C'est-à-dire qu'ils vont tester. Parce que ce qui se passe la plupart du temps, c'est que chez les musiciens pro, si tu veux, c'est que tout le monde est au quatre chemins. Tu as des gens qui habitent dans le sud, à Paris, dans le nord, tu en as qui habitent aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, bref. Donc, ils ne peuvent pas se voir comme ça tout le temps. Donc, ils vont se rassembler comme ça une semaine pour mettre au point le spectacle. Mais après, ça sera tout frais. Tu vois, je veux dire, donc il y a peut-être des petits réajustements à faire. Et ça, il y a la phase de rôdage qui va permettre de faire ça. Et la phase de rôdage, c'est quoi ? C'est qu'avant d'aller jouer, de faire direct Stade de France ou un Bercy, c'est habité en France, devant plus de 10 000 personnes, non, on ne va pas faire ça. On va faire 2-3 salles avant, un peu plus réduites avec un peu moins de public pour voir quelles sont les réactions du public, pour voir est-ce que ça fonctionne bien ce qu'on a mis en place, est-ce qu'il y a des choses à rôder. Et après, effectivement, pour ceux qui jouent vraiment sur les gros groupes, qui jouent dans des grosses salles, quand ils arrivent là, ils sont rôdés et ça tourne. Et tu as l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. Alors que non, c'est un nouveau spectacle. Ils n'ont pas forcément passé des années et des années à le préparer. Simplement, ils ont bien géré, ils ont utilisé efficacement leur temps. Et ça, c'est vraiment précieux, je dirais, pour toi. Si tu bosses, tu n'as pas le temps. Donc, si quand tu as justement un peu de temps, quand tu prends un peu de temps, il faut que ça soit efficace. Je veux dire, sinon, c'est vraiment dommage. Donc voilà, utilise ton temps vraiment efficacement. Et ce n'est pas parce que tu entends qu'il y a des gens, des fois, qui font de l'intensif pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours. Voilà, je te l'ai expliqué. Ce sont des pros, ils montent des spectacles, ils bossent ça. Mais la technique en elle-même, on n'a pas le temps de la mettre en place là. Ça va être vraiment le travail sur la durée. Donc, si tu veux, je peux t'aider dans la mesure du possible, tu vois comme ça à distance, à faire ça en t'envoyant régulièrement des conseils, des astuces, des trucs. Tu vas dire, ah oui. Et plutôt que de t'envoyer une grosse session avec trois heures de vidéo, je préfère t'envoyer tous les jours comme ça un petit truc, une petite séquence, un petit mail pour te donner des petits tips, comme ça des petites astuces. Voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux cliquer en bas dans le lien qui est dans la description ou à la fin, là tu as un écran de fin, tu peux cliquer dessus. Les images sont actives, tu peux cliquer et rejoindre ma liste de mon carnet d'adresse. Comme ça, tu laisses tes coordonnées et ça me permet de t'envoyer ça. Comme là, cette semaine par exemple, là on est sur le cabaret, ça va me faire penser à des trucs et je vais envoyer ça, tu vois. Donc voilà, il y a plein de choses à glaner comme ça et ça te permet de ne pas perdre ton temps surtout. Écoute, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao !